... Eh bien, voici. Au début, il y a eu la terre et les eaux. Et puis, comme c'était somme toute assez ennuyant, il y a eu une femme. Mais comme ça ne semblait encore là pas suffisant, il y a eu... un homme. Et comme l'esprit souffle là où il veut, il fait en sorte que parfois, l'homme et la femme se rencontrent. Oui, puissant est l'esprit. Voici que deux êtres se rencontrent sur une plage de hasard. Et ce n'est plus tant le soleil qui brûle leur peau que les feux d'un amour naissant. Et qu'est-ce que tu fais à Montréal? Je vous dis à quoi que tu travailles? Je suis boitresse dans un bar. Pour toi, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Euh, bien, j'étudie à Boston. Je suis en train de finir une thèse de doctorat. J'avais quelques jours de libre, alors je suis venu ici. Mon père m'amenait ici quand j'étais petit. Ah, ben, oui. Mon père, il nous a amenés au lac des Castors l'été, tu sais. Ah, oui? Rencontre fortuite de deux êtres que tout pourtant semble séparés. Gilles Larochelle, garçon studieux, élevé dans la tièdeur d'une riche banlieue. Et toi, Guylaine, petite fleur sauvage d'une ville ébêtée. Une ville où les chevaliers du mal poursuivent en silence leurs besoins ordinaires. Mais allez, jeunes amants, remplissez encore de votre doux babillage les prémices de votre roman. Mais c'est quoi le sujet de ton travail? Le titre, c'est La mort de Dieu, responsabilité et éthique dans la conscience profane. Oui, ça a l'air le fun. Mais non, non, intéressant, je veux dire, là. Mais ça parle de quoi, au juste, la thèse? Je veux dire, le titre, le dit comme, là, mais plus, plus en détail, là. Ça parle de la mort de Dieu, en gros. Oui, OK, oui. Dieu est mort. Mais quand, exactement? Euh, en fait, on pourrait dire au 19e siècle. Ouais. OK, ouais. Ouais. Vivez ces heures précieuses. Le bonheur humain est si rare. Oui, Guylaine, petite fleur sauvage. Voilà que ton nouvel ami t'étourdit avec ces mots étranges, inconnus, mais dont tu saisis l'étrange promesse, celle d'un monde meilleur. Je veux dire, de la responsabilité civile, je veux dire, de la responsabilité des uns envers les autres, je veux dire, c'est inconcevable. Euh... Ben oui, mais c'est même, Gilles. La vie... C'est pas logique. Guylaine, t'es... T'es merveilleuse. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Oh, excusez-moi! Oui, allô? Allô, Guylaine? Célinda, écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Je cherche mon camp de Montréal. Qu'est-ce qui arrive? J'ai pas le temps, là. Je te rappellerai, OK? Ce serait trop long. Là, t'es-tu correcte? Oui, oui. Enquête-toi pas, ma belle. Si tu veux me trouver, appelle ma mère. Je te rappelle, OK? Attention à toi, là. Oui, c'est sûr. Hey, puis t'embrasse. Bye. Tadam! Ouh! Oh mon... Excusez-moi. Hé! Ouais, c'est pas ça? Ouais, c'est aussi. C'est Bob, mais apprends le son, laisse ton message. C'est pas trop long, par exemple. Bob, Céline-da. Bob, OK. J'ai laissé une enveloppe pour M. Matroni, avec le nom des gars qui vous ont crossé. C'est eux autres qui ont 18 roues. L'enveloppe est chez ma mère. Cherche-moi pas, je suis plus là. Bob? Bob? Hostie, cellulaire à marde. As-tu besoin des livres? Hé! As-tu perdu talent? Hé, lâche-toi! C'est vrai qu'on va te lâcher. Tu vas en manger une, mon hostie. Ah oui? Hé, je l'ai dressé malin dans ta barouette, hein, Jessie? C'est toi qui va me donner le volet? Non, pas moi. Chut. T'as parlé au gros chien. Tabarnak. Reg, je sais qu'elle a parlé. Reg, elle a parlé, tabarnak. Reg, je sais que le gros chien et Bob sont après nous autres. C'est nous autres qui sont après à lui à cette heure. Comment ça peut me trouver, Bob? Moi, je m'occupe du truck. Reg, on est pas assez gros. Pas assez gros? Tabarnak. What, Jess? On est assis sur une demi-million. En fait, tu vois, on pourrait dire que Dieu est mort quand on est passé d'une société régie par le sacré à une société civile, profane, hein, qui veut se constituer sur des principes objectifs rationnels. Oui, 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 tu m'en avais parlé de ça aux États, hein? C'est ça. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas tant un exposé historique, hein, du credo profane, plutôt que mesurer l'onde de choc de la mort de Dieu, tu vois? C'est-à-dire la disparition de ce qu'on pourrait appeler le grand juge, hein, un juge qui est posé au-delà de la communauté comme une sorte de garantie transcendante pour le châtiment, le salut, la rétribution pour les uns et les autres, tu vois? Ouais, mais, toi, Gilles, là, tu crois-tu en Dieu? En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est notre génération, tu vois, notre génération face à la disparition des points de repère traditionnels et surtout face à la transcendance. Oui, OK, oui. Hein? La transcendance. C'est ça. Tu te souviens? Oui, hé, ben oui, je m'en souviens certain. Bon, ben, moi, dans mon ouvrage... Ça, c'est... La baisse... Ça, c'est un mot qui passe. Ah! 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 On sait ceci. Si tu commets un crime, t'es soumis à la justice des hommes, d'accord? Hum. Mais pour le croyant, c'est faux, ça, ou incomplet, en ce que pour lui, avant la justice des hommes, il y a d'abord la justice... Divine! Divine! Oui, voilà, exactement! Ah! 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 Le nouveau, en fait, le nouveau, c'est qu'on assiste à une sorte d'atomisation des consciences, hein, une sorte de fragmentation, si je peux dire, de fragmentation des valeurs forces qui déterminaient la société traditionnelle. T'es beau! Oui! Et si le criminel moderne peut s'arranger avec sa conscience, alors il peut très bien échapper aux remords en esquivant à la fois sa conscience et la... la... la justice des hommes. Euh... Ouais... Mais si, dans les grandes villes, l'atomisation des destins l'est seulement des individus mène la notion même… L'industrie ferroviaire chinoise utilise de plus en plus de condoms afin de préserver sa flotte de locomotives. En effet, la sexualité débridée des engins chinois. C'est en dehors, Glenn. Oh non, j'écoute, j'ai... C'est à quoi j'ai juste un peu de misère à me concentrer. Excuse-moi, là, j'aime vraiment. Gilles? Oui? J'aimerais ça, mais tant avec toi. Oui? J'ai préparé un lit sur le balcon, tu sais, comme la nuit est chaude, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être dormir dehors. Excuse-moi, je me suis un peu oublié avec mon mémoire. Ben oui, ben oui. La belle nuit. Oui, hein. C'est pas un arbre. Tiens, y'a un homme qui dort au pied de l'arbre. C'est vrai que c'est tellement paisible. C'est vrai que c'est vrai que c'est un homme qui dort en avant de chez nous. Non. Ah, attends une minute. Hein? Quoi? Comment ça fait? Comment ça fait? Tu dis qu'il y a un gars qui dort en avant de chez nous. Ben oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est Bob. Bob? C'est mon frère Bob. Bob? Hein? Bob? 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 Qu'est-ce que c'est qu'il s'est passé? Tu t'es battu? Non. Est-il? 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 Est-il quoi? Qu'est-ce que c'est qu'il s'est passé? T'as l'oeil à moitié arraché. Est-il pas? Est-il pas lâché? Gilles, La Rochelle, j'suis l'almie de Guylaine. On s'est croisés un peu plus tôt au bar. Est-il pas lâché? пу could! Ah, écoute ben là, il y a une grosse grosse t'empétente. Des problèmes au travail? On s'est fait double-crosser. Je cours après un truc qu'on s'est fait voler. Facilement, quand je livre ce truc-là à un gros client, à vendredi matin, je sais pas c'est qui qui est dans la crosse. Ah, la crosse, beau sport. Au collège, on avait une équipe et... Linda, elle avait un message pour moi. Ça a l'air qu'elle a une enveloppe, monsieur Matroni. Tu sais-tu ce qu'elle est, elle? Et puis à Montréal, je sais pas où c'est qu'elle est. Hé, Guilou, elle dit qu'elle a une enveloppe pour moi chez sa mère. C'est un... sa mère, sais-tu ce qu'elle est, elle, d'abord? Ah, Rosemont! 20 et 32 des écarts! Arrive pas là que t'es gonne, toi, là! Ah, gonne-le, 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 gonne-le! Ah, chut! Je sais pas, moi, pourquoi tu l'appelles pas, monsieur Matroni? Il va peut-être savoir plus que toi et quoi faire, tu sais, vu qu'il a plus d'expérience dans le crossage. Non, c'est à moi à faire ça, câlisse! C'est pour ça qu'il m'engage! Des problèmes avec tes employeurs, Bob? Qu'est-ce qu'il te dit, là? Laisse faire, Gilles. Je m'en occupe. Excuse-moi, Guilaine. Peut-être que tu préfères rester seul avec ton frère. Écoute, si t'as besoin de moi, je vais être sur le balcon. OK? Bob? Hé, Gilles, mon chum! Gilles, mon chum! Reste avec nous autres, pas fini avec toi, là! Tu vois, il me laisse l'in dehors de ça! Il va pas être maillard, vous de cochonnerie, là! Chris Guilaine fasse sonument que monsieur Matroni se t'enveloppe, là, cette nuit! Sinon, on va pas juste avoir les crosseurs sur le dos, là! Boyd va se mettre après nous autres, lui aussi! Ah! Hé, tes gars! Ça reviable, ça, Gilles, hein? Bob, non! Ah! Je sais pas si Gilles pourrait pas faire une petite commission, hein? Ben, si c'est danser moyen, ça va lui faire plaisir. Comme aller porter un message, comme qu'on dit à monsieur Matroni... Bob, t'es parti! Yes, Guilaine, c'est sale et ta propre! À moi, tu le sais, je lui demanderai pas! Oh, mais je vais y aller moi-même, d'abord! Non, non, Guilaine. Guilaine, il se fait tard. Je serais pas rassuré de te savoir au centre-ville, là. Exant! J'ai le fait, soviétant. Bob! Euh... Bob, simplement une question avant. Chut! Euh... J'aimerais ça que tu m'expliques la nature de ton travail, ainsi que la nature de tes relations avec monsieur Matroni. Tu veux savoir si je couche avec ou quoi, là? Il veut savoir si t'es dans un peg, qu'une sorte de merde tu brasses. Gilles! OK, Gilles. Gilles, regarde-moi, là. Regarde-moi, là! Toi, là. Toi, t'as rien, 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 rien à faire, à penser là-dedans. À part de charlier un petit bout de papier, de chez la Mère Linda jusqu'au garage à monsieur Matroni. Hein? Tu comprends-tu ça, Gilles? Parle pas! Fais juste me dire oui ou non. C'est vrai, mon chéri. Ça t'engage à rien, ça. C'est rien qu'une commission, hein? Excuse-moi, Guilaine, mais je peux pas engager ma personne et par le fait même ma responsabilité sans savoir quel écho vont trouver mes gestes, là. À ce sujet... Gilles! Faut qu'on arrête que de tétoyage, là. La vie de monsieur Matroni et moi-même est en danger de mort. Mais justement, est-ce qu'il faudrait pas penser à appeler la police? Non! Ciboire! Ce gars-là a une tête en teflon! La police arrive toujours quand le mal est fait, Gilles. Elle peut rien faire maintenant. Crésant à ma feuille de route. Bon, Gilles, Gilles. Gilles, vas-y, hein? Plus vite tu y vas, plus vite c'est fait, plus vite on a la paix. Oui, mais... Non, non. Ok. Je vais. Parle pas trop aux gens que tu rencontres, hein? Ouais! Hein? T'as pas à prendre un mauvais pli! Hé! 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 Ça va, il va. Ah! Le banger de폰... Ah! Vous dînes lui, de l'atteristique, qui se trouve. Il n'est pas assez jeune. Ah! S'est s'il vous plaît. Il n'est pas encore une page. C'est parti. D'un coup qu'il s'il est passé. Ah! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Tu peux pas te battre à toi tu seul contre le crime organisé. Jamais entendu parler de l'effet papillon. Non, non, non! On dit que battre Mandel d'un seul papillon à l'autre bout du monde suffit à perturber le climat d'un continent entier. Oui, mais qui te dit que t'es ce papillon-là? Oh, d'un ciboire de conversation, on est en train de voir nous! Gilles, mon chéri, gorge pas tout, reste avec moi. L'argent que tu veux. Y'a pas de monnaie d'échange pour l'estime de soi. Ou bien on a des principes pis on les défend. Ou bien on a pas de principes pis on est pas libres! Gilles, je comprends. Je comprends que tu veux sauver la vie de ces deux gars-là. Mais si, en faisant ça, tu risques d'autres meurs que c'est, t'as gagné. Si mon frère Bob s'a fait tirer dans le dos demain matin sans parler de toi et pis moi, ils ont peut-être déjà repéré la place à l'heure qu'il est! Tu voulais pas être complice de rien. OK, OK. Dis-nous seulement où est le papier. On le reprend. T'as qu'il est transporté. M'a me livré moi-même, le papier. Donne le papier, maudit gaucheur! Maman! Ta gueule! On se dit que t'as pas de classe! Qu'on porte de toi et de colisse! Monsieur Matroni, si quelqu'un vous menace, pourquoi pas appeler la police? OK. OK. J'ai une connexion dans la police. Au quartier général. On va lui donner un nom. Mais pour ça, ça m'y prend. De suite! Maintenant! Sinon, j'sais pas qui, quand, va m'envoyer sur le Mont-Royal. Écoute-moi bien! Ma crise de fesse de possédant! Je vais te dire ici. Veux-tu même dire à quoi t'as pensé, toi de barnaque? Toute-moi, est-tu dans une vie, toi de colisse? J'ai-tu dans un cartoune, moi, crise? Hein, Bob? Oui! J'ai-tu dans un cartoune, moi, tabarnac? Hostie! 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 J'ai-tu dans un cartoune, moi, tabarnac? Monsieur Matroni. Chut. Monsieur Matroni. Enlevez-y le gomme d'en face, là. Hein? Voyez ben qu'il va perdre connaissance. Tunen. Mais chouette. Le but de la fin, OK? Le but de la patente, OK? C'est quel goût! Oh! Qu'un conne dans la fesse! Le but, c'est qu'il trouve pas ça le fun. Le but, c'est qu'il trouve ça tellement pas gréable qu'il en vienne à demander après sa mère. Monsieur Tsu a ses suivi, là. ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que c'est le plus de soif? Qu'est-ce qu'il a de temps? Un gars, tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il fait rien. T'es content, oui. Est-ce que tu veux monter une crosse avec les bûts? Je vais te faire regretter tes plus de mauvais souvenirs. Monsieur Matroni, je me rends aux arguments. En français, tu veux en français? J'ai mis le contenu original de l'enveloppe dans une autre enveloppe que j'ai jetée dans une boîte aux lettres. Pour où, la lettre? Comme je n'avais pas de timbre, je l'ai envoyée au solliciteur général à Ottawa avec une note explicative. Ottawa? Ottawa? Shit, shit! Non, non, non! La lettre est encore là. Il n'y a pas de lobby de courrier avant 7 h. Quelle pointe? Coins Sanson, Sainte-Catherine. Good! Good! Non, non! C'est pas un coin, ça. C'est pas un coin, ça. Sans Sanson et Sainte-Catherine. Excusez-le. C'est plutôt davidune, Sainte-Catherine. T'avidune. Bon. Faut chercher la boîte. Toute la boîte? Si ça se défaut pas à mon sou, une boîte avant le câlisse! Ouais. T'avidune, Sainte-Catherine. Toute la Majourine, Transfer. J'ai peur, c'est достаточно bien. Mais j'ai peur l'antimagine. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Guylaine, ma chouette. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis pas la bonne. Aller chercher vous-même, vos osse-tites grottons. Guylaine! Hopis-toi. Il y a un temps de la journée. Les affaires féministes. Il y a un temps... Faut les affaires roulent. Là, faut les affaires roulent. Faut que je reste avec monsieur ici. Fait qu'il reste qui, près de l'Oceanwich? Il reste tué, près de l'Oceanwich. Bouge pas, je reviens. Conte-tu moins. uda faire, finalement. Qu'est-ce que tu as dit ? Je reviens ici ! J'ai l'air le tourner d'ils Dad! Que Brett, sarà un políticasisser. saisis-tu plus 4 ou plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il t'appelait, monsieur? Piaise la porte ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, c'est l'avocat, toi, tu m'as dit, hein? Ah, ah. Avocat de... de la Défense? Oui. Maître Larochelle, c'est ça? Oui. Bien, vous qui avez plaidé l'affaire des marteaux. Ah oui, un assassin coloré. Enchanté! Enchanté, Jean-Maître! Un gros doski, vous avez fait-le. On a suivi ça dans les journaux, Maître. Un gros machin. Très, très, très gros machin. Je vous remercie. Gin! Gin! Hé! 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 À l'âge où les autres garçons atteignent la puberté et découvrent les joies de la masturbation, mon fils écrivait des lettres d'insultes au ministre des Finances. Ha! 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 Quoi? Trop d'abris fiscaux! Ha! 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 Ha C'est pas la porte, hein? Hey, M. Matroné. Hein? M. Matroné, j'pense que les deux gars qu'ils cherchaient, là. Quoi? Quoi que c'est? Ben, je les ai vus chez le grec tantôt. Quoi qu'il y avait de l'air? Ben, de deux bommes, c'ti. Ben, ne m'en parle pas de ça! Je sais-tu, moi, de quoi qu'il y avait de l'air? Y avait des masques sur la tête. Ouais, c'est ça. Mais quoi ça? Qui, ça? Ben, le gars masqué, le gars qui m'a sauté dessus, est-ce qu'il y avait de l'air? Ah, c'tique! Vous n'êtes plus ici! C'est une joie de voir ça! Enrête, mais avance! Ouais, toi aussi avance! Ouais, mais... OK. Ouais, c'tite soirée plate, hein? Mon fils, c'est le représentant exemplaire d'une génération dont la pensée sociale a vraiment dérapé. Depuis trois siècles, les Québécois ont un sens du concret étonnant, durable. Mais avec le progrès matériel, les esprits se libèrent peu à peu et la pensée peut enfin se livrer au sport de l'abstraction et de la politique. Ça donne la marde que vous savez. On aurait le goût de crier avec le grand Simonier à la ferme, à la ferme! Simonac. Deux moulins à mots. Toutes les lettres sont timbrées. Vérifiez un gars! Non, je vous le dis! Mais ta brouille! As-tu falloir que je le fasse moi-même? C'est votre vie qui est en danger après tout! Hé, hé, hé! Maudite innocente! C'est pas comment ça marche, toi, n'a pas 30 ans. Les gars rentrent dans la place, pire roussent toutes les fleurs! Je te jure qu'ils font pas de petit jardinage. Ma vie, ta vie, sa vie. On veut tout le brosser! C'est pas qu'ils nous retrouvent. On veut que je retrouve son tabarnak de tort de bumper. Il est capable de mettre le faux quartier. OK? Gilles, as-tu vraiment jeté une enveloppe dans Boitamal? Gilles, répond, là, ça commence à urger! Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je comprends, maître. Pas besoin d'adécin. Bob, retourne à l'escalier de sa cournaille. Guylaine, voilà ta chambre. Faut vous donc chier tout le cas au pisse. Pardon. Bon, oui, je vais, monsieur Matroni. Je vous reviendrai ça, maître. Il faut déjà considérer que tous mes frères judiciaires sont en train de vous mettre dans le futur. C'est beaucoup trop. Non, non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Gilles ? J'ai les intestins embouillis. Comment ça ? Comment, comment ça ? J'ai bu comme un cochon toute ma vie. Non, je regrette rien. Ça, ça m'aurait plus inquiété. Alors, simplement quelques faits. Six à douze mois. Tu es condamné ? Oui. Je suis désolé. J'étais venu pour te parler de ça. C'est fait. C'est fait. C'est le seul endroit où je t'ai vu sourire quand t'étais enfant. Puis tu leur dis ce qu'ils veulent savoir. Impossible. C'est parti. 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 Gilles! 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 M. Mattroni est-tu là? Oui. Pourquoi? Il est là. Yes! Gilles! 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 Ma chum Linda est peut-être à moitié morte alors qu'il est. Je veux dire, pourquoi pas juste être heureux tous les deux ensemble, hein? Pas besoin de tout virer à l'envers. T'es pas responsable du monde entier. Tu crois que tu as coulisses? Mets une brique en place du coeur! Tiens! Gilles! Donne-nous les noms! Je peux pas. Je les ai jetés. Tu les as jetés? Oh non! Tu n'as pas jeté. Tu ne jettes jamais rien. Je sais que t'as encore tes devoirs de première année, toi. Monsieur Mattroni? Présent. Bob! Martin Heidegger et Baruch Spinoza. Il n'existe pas ces gars-là. C'est lui qui a inventé ça. Il n'existe plus, vous voulez dire. Des anagrammes, sans doute. Il a dû prendre toutes les lettres des noms de vos collaborateurs, puis il a composé d'autres noms avec. On faisait le même truc il y a 40 ans au collège. Il avait pas des noms, par exemple. Henri, j'ai oublié. Il y a vraiment une culture du secret qui se dément pas dans les collèges privés. C'est ce qui les prépare si bien à la haute fonction publique. Comment ça marche, la... la granane? Pour retrouver les noms, vous voulez dire? Hé! Arrête de siroter du verbe et explique, câlisse! C'est facile, Monsieur Mattroni. Vous avez juste à prendre toutes les lettres, puis en joint avec, vous allez avoir le nom des deux gars. Mais si, mon acte, il y a sur le tel, moi, Joe Scrabble! Hein? Oh... Hein? Euh... Yep. C'est Boyd. Redy-Hood. On a le 18 roux que vous attendez. Qu'est-ce que tu fais avec le trac-toué? Ousque, Mattroni? Trop long à raconté. Mattroni est toute mêlée dans ses crosses. Mais, on sait où vous pouvez le trouver. C'est combien? Quasimement donné. À quelle heure? De suite. Coin Sainte-Catherine et Préfontaine. On vous livre les deux. Le trac et le gros chien avec. Le velice avec le cache va être en arrière du musée de Beaux-Arts. Dans le container de bleu. Merci, Monsieur Boyd. Merci à toi, Régis. Yes! Christ, il y a un ange qui veille sur nous autres. U. OU. H. I. O. OU. 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 bey links. L'ostie ! Je savais qu'elle avait pas les yeux dans la bonne sacroche depuis un bout, lui. S... I... 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 Faut qu'on sait que c'est eux autres. Ouais. Hein? C'est un mauvais numéro? Au contraire, ils ont trouvé celui qui cherchait. Bob, t'es armé? Où est le bras? Non, non, pas de ça ici! Sortez! Guylaine, ma chérie, c'est M. Macroni qui s'amuse à ce petit voyage! OK, grand-papa, grand-maman, tu rentres en dehors, s'il te plaît, il annonce mauvais. Merci. Le troc, boss! Boss, le troc! Tout le monde à terre! Oh, magnifique arbre du savoir! Foot inutile qui fait ombre dans l'ombre. C'est quoi, ça? C'est un cas de Paul Valéry. J'espère que ta Valéry t'en forme parce que ça va danser au table, peut-on! À ce petit poste! Tout le monde à terre! Très bien! Très bien! Ça va pleurer t'à l'heure! Papa, c'est vrai pour le cancer. Gilles, je veux à aucun prix te laisser penser que la vie vaut pas la peine d'être vécue. Jamais. Vous avez le cancer, M. La Rochelle. Oui. Robert La Rochelle a commencé sa dernière ascension. худé, c'est bon! Tu lesологies! Qui workouts? C'est vrai qu'ils se lutter pendantvient ! Ah ! Ah ! K Итак ! C'est pas passé ! Connection mes bruits ! Terry Manuel Aiem temples paris 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 paris! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501